Logistiquement, c'est bon. Donc, on a juste un membre du jury qui a disparu, mais on va commencer. Je vais essayer de retrouver Didier et je laisse donc la main à Alexis. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, pour ceux que je n'ai pas eu l'occasion de voir. On va commencer donc la cérémonie des remises des prix leaders. Pour vous dire, pour cette cérémonie, il y a plus de 150 projets qui ont été déposés par les territoires, répartis sur l'ensemble des régions, de toutes les régions. Et les 18 projets lauréats seront présentés ce soir au cours de cette cérémonie et font l'objet d'une sélection par notre jury qui est au premier rang, alors qui sera face, bien sûr, au candidat. Jury qui est composé de Irène Toléré, députée au Parlement européen, de Patrice Joly, sénateur de la Nièvre, président de l'Association de Nouvelle Ruralité, d'Yves Champetier, expert, grand expert et, si ce n'est pas le père, en tout cas, le tonton de leader. Donc, Éric Crézel, président des maires ruraux de Haute-Marne et de Marion Eckart, présidente des Lardes. Et normalement, il devrait nous rejoindre Didier Leprince, vice-président de la comité de commune d'agglomération 3 Champagne. C'est parfait. Donc, juste pour vous rappeler que les sept catégories retenues pour récompenser les projets financés par le programme leader sont faire des territoires ruraux des créateurs de nouvelles formes de services au public, faire des territoires ruraux des territoires ouverts et de coopération, faire des territoires ruraux des vitrines d'une ruralité dynamique et attractive, faire des territoires ruraux des moteurs de développement économique, faire des territoires ruraux des espaces d'excellence en matière écologique, agricole et énergétique, faire des territoires ruraux des vitrines de produits locaux, et enfin, le dernier prix qui est maintenant en cours depuis quasiment 10 jours, qui est le prix du public, où je peux déjà vous annoncer qu'il y a eu plus de 10 000 votants lors des huit derniers jours. Donc, merci à tous les territoires qui ont relayé, qui ont participé et qui ont relayé auprès de tous les acteurs ce grand succès, puisque la participation nous montre déjà qu'il y a un très fort intérêt et surtout la qualité des projets présentés. Comment va se passer cette cérémonie ? Donc, tous les projets, comme on vous l'avait expliqué, ont été étudiés par un groupe d'experts indépendants. Le groupe d'experts indépendants, ce sont d'anciens animateurs de Galles qui ne sont plus aujourd'hui sur les territoires leaders pour garantir une indépendance, avec l'équipe de Leaders France qui ont sélectionné les projets en prenant trois critères principaux, avec des notations sur 15. un critère sur la plus-value leader, un critère sur l'innovation et un critère sur le respect de l'esprit leader. Ce soir, chaque projet sera présenté lors de cette cérémonie, lors d'une présentation flash de trois minutes, pas plus. Donc, je n'hésiterai pas à couper votre micro au bout de trois minutes devant le jury qui se retirera pour délibérer. Donc, je vous propose de commencer par La télécommande ne fonctionne plus, Norwein. Donc, on va commencer par la première catégorie. Donc, je vais appeler les trois projets lauréats pour qu'ils me rejoignent sur la scène. La première catégorie, faire des territoires ruraux, des créateurs de nouvelles formes de services au public. Et j'appelle le projet La Ferme des Globetrotters du GAL du Parc Naturel de la Forêt d'Orient. Donc, venez me rejoindre sur la scène. On peut les applaudir, bien sûr. Le Bosse Restaurant Le Voyage Gourmand par le GAL Pays Picard, Vallée des Oises et de l'Elette. Et Bricomobile, lieu au remoussource Habitat par le GAL Est-Odois. Donc, je rappelle la règle du jeu et je prends, bien sûr, le minuteur pour pisser. C'est trois minutes par projet. On va attendre que le GAL Est-Odois arrive. Et on va donc commencer par La Ferme des Globetrotters du PNR Forêt d'Orient. Bonjour, Sandrine Masson, directrice de l'association La Ferme des Globetrotters. On est basée sur le territoire de l'Aube. On est sur une petite commune de 350 habitants. On est l'association avec 50 adhérents. Et aujourd'hui, on a créé en cinq ans cinq postes, trois temps pleins. On a deux services civiques, pardon. J'avais fait une petite présentation. Voilà. Donc, on fait de la médiation par l'animal. On est une approche innovante de l'aide à la personne. Donc, qu'est-ce que la médiation par l'art animal ? C'est qu'on met en lien un animal éduqué, en contact avec une personne fragilisée ou malade. Et donc, c'est l'intervenant qui va être en place avec l'équipe éducative du bénéficiaire ou les psychologues ou les médecins des objectifs de travail, travailler la motricité, l'apprentissage, la mémoire, etc. Donc, j'ai développé le projet avec ma collègue psychologue. En 2016, j'avais 30 heures de médiation. En 2017, 180 heures, 189 heures, pardon. En 2018, 608 heures. L'association, donc, ma salariée à plein temps. Ensuite, on a besoin d'une deuxième personne. Donc, 068 ETP. En 2020, avec le Covid, nous n'avons eu que 383 heures de contact public. Ma collègue est passée ensuite salariée à temps plein. Et cette année, nous avons 950 heures de contact public. Quels sont les différents publics avec qui on travaille ? Les jeunes et personnes en situation de handicap, seniors et pas dans les domiciles, collégiens d'écrochage scolaire, jeunes malades déscolarisés, jeunes placés pour la protection de l'enfance, détenus, patients d'état végétatif, autistes, personnes qui ont des troubles du comportement, troubles alimentaires, femmes victimes de violences conjugales, jeunes hospitalisés en pied de psychiatrie, jeunes avec haut potentiel et toutes personnes qui ont des problématiques, quelles qu'elles soient. J'ai mis en photo quelques petites séances. On travaille par exemple la motricité avec des personnes en photo de roulant et le petit poney. Ensuite, on travaille tout ce qui est motricité mémoire avec des seigneurs en EHPAD ou à domicile. En bas, vous pouvez voir un chinchilla, c'est un jeune de la protection de l'enfance qui a 17 ans qui va être bientôt parent. On travaille aussi la parentalité avec le petit bébé chinchilla. Sur la photo en bas à droite, on travaille la motricité avec des enfants en situation de handicap et on travaille en même temps les apprentissages. Ils doivent pêcher des petits poissons et les mettre à côté des petits cochons d'âme. 30 secondes. Voilà pourquoi on a fait appel au fonds leader pour rénover la bâtisse de 142 m2 puisque beaucoup de travail, beaucoup de demandes. On avait juste un petit local de 50 m2. voilà donc on voit le coût du projet. Donc voilà le plan avec une salle d'accueil pour les accompagnants aussi. Quelques petites photos des travaux. Et voilà donc la salle de médiation numéro 1 où on va accueillir les publics et la salle de travail d'accueil numéro 2. Et le temps est écoulé. Merci beaucoup. Je voulais juste dire merci pour votre soutien parce que c'est grâce à notre investissement certes qu'on a l'air après 5 ans mais c'est aussi grâce à des partenaires comme vous qui nous soutiennent qu'on est là et on pérennise 3 postes enfin 5 postes sur un petit territoire de 300 habitants donc infiniment merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup pour cette présentation l'exercice n'est pas facile le temps passe très vite et c'est toujours impressionnant donc au deuxième projet on enchaîne avec le bus restaurant le voyage gourmand Dugal Pays Picard Vallée de l'Oise et de l'Elette 3 minutes top chrono. Alors le bus restaurant on avait prévu de vous le ramener ici mais en fait on avait peur qu'il ne rentre pas donc du coup on a proposé aux porteurs que ce soit moi qui le présente et comme les porteurs savent que je suis bavard ils ont préféré me donner un petit reportage de 3 minutes qu'on va vous diffuser juste pour que vous puissiez voir ce que c'est que le bus je précie juste c'est un projet c'est un projet qui a été financé à hauteur de 17 000 euros par des fonds européens LIDER Quand il arrive à 17h50 il n'y a personne au point de rendez-vous mais les voyageurs ne sont pas en retard car le voyage gourmand concerne les papilles aujourd'hui la découverte se fait à Salancy il faut s'installer il faut tout mettre en place pour le premier service à 19h donc en général ça nous laisse une petite heure d'installation et ça va très vite Premier réflexe on arrive sur la commune on regarde le nombre de tables le nombre de conviés qu'on puisse s'organiser au maximum pour éviter les problèmes 14 personnes c'est le nombre au maximum que vont pouvoir accueillir Marie-Lise et Anthony par repas pour tenir le planning chacun s'organise dans sa zone qu'à l'arrivée des premiers clients tout soit prêt c'est impressionnant non c'est marrant c'est marrant parce qu'on va manger dans un bus et on ne sait pas trop à quoi s'attendre je ne savais pas du tout que ça existait quand j'ai vu l'affiche je me suis dit c'est sympa en plus il bouge le village et je me suis dit c'est peut-être l'occasion de découvrir un village qu'on ne connait pas on aime bien madame et moi manger de temps en temps au restaurant et pourquoi pas essayer de nous devant notre église de manger au restaurant alors que d'habitude nous allons au restaurant et là c'est le restaurant qui vient à vous alors on a trouvé ça très sympathique hier Saint-Gobain aujourd'hui Saint-Lancy et demain Ménessy le voyage gourmand s'arrête chaque jour dans une localité des alentours de Chonis la carte est conséquente elle propose trois choix d'entrées plats et desserts cuisinées maison par Marie-Lys l'assiette est très bonne très très bien présentée franchement la cuisson au levo est vraiment à point comme je l'aime la petite sauce au maroil super vraiment la présentation est vraiment soignée c'est beaucoup de préparation avant d'arriver sur place le soir en général je prépare tout avant et je précuis donc en arrivant sur place je prends ma cuisine pour la gastronomie la haute gastronomie c'est plutôt de la cuisine du terroir de la cuisine traditionnelle c'est de travailler de bons produits en toute simplicité la promiscuité encourage aux échanges et à la bonne humeur en activité depuis juillet la transformation du bus avait pris six mois pour passer de véhicule de voyage à restaurant roulant l'idée c'est comme à la maison on est entre amis entre voisins entre collègues de travail et l'idée c'est que ben voilà on n'a pas voulu créer trop de séparation entre les tables que ce soit vraiment un moment convivial que tout le monde discute il n'y a pas de musique dans le restaurant on veut vraiment que les échanges se passent naturellement entre les personnes et que à la fin c'est limite tout le monde mange ensemble pour profiter de la convivialité des hôtes du voyage gourmand rendez-vous sur la page Facebook du même nom en plus des soirs en semaine le bus est ouvert pour le déjeuner les week-ends le prix d'un repas et celui d'une bonne boisserie une petite dernière phrase pour conclure ? oui je rajoute juste que c'est un bus qui a été acheté en Espagne donc quand vous allez dans le voyage gourmand vous voyagez ainsi aussi un petit peu en Espagne parce qu'il y a écrit Securetza d'Emergencia sur le côté donc voilà vous voyez je vous avoue merci beaucoup pour cette présentation et on va enchaîner avec la troisième présentation donc Bricomobile le lieu ressource Habitat je laisse la télécommande et c'est parti jeter l'argent par les fenêtres vous connaissez tous cette expression elle est ancienne et en fait elle revient au Moyen-Âge au Moyen-Âge on avait l'habitude de tout balancer par les fenêtres les déchets les pots de chambre mais aussi l'argent pour les artistes qui passaient et les mendiants de cette époque-là on a retenu de cette expression comme étant appliquée à des gens qui dépensaient sans compter et bien malheureusement littéralement cette expression elle s'applique à des gens qui habitent dans les passoires thermiques et qui littéralement balancent leur argent par les fenêtres c'est un mal qui touche aujourd'hui 5 millions de logements 11 millions de français 20% du parc de logements installés dans notre pays et un tiers des personnes touchées ce sont des personnes aux revenus modestes alors quand on parle de revenus modestes qu'est-ce que ça veut dire ce sont des personnes par exemple qui vont gagner moins de 1200 euros par mois et qui habitant dans un studio vont avoir plus de 150 euros de chauffage par mois qui dans cette salle serait prêt à payer 20% de ce revenu juste pour se chauffer donc c'est bien évidemment une catastrophe environnementale mais aussi une catastrophe d'abord sociale alors la solution elle est simple elle est toute trouvée me direz-vous c'est rénover mais rénover ça demande ça coûte cher ça demande des compétences et de l'argent ça coûte cher en compétences ça coûte cher en argent et malgré tout on se retrouve à un paradoxe aujourd'hui parce que les ailes elles sont nombreuses l'autoconstruction ça a un coût raisonnable et aussi pourtant la loi protège les locataires et on est toujours dans cette situation et on est dans cette situation parce que aller demander ça nous semble difficile ça nous semble facile pour nous d'écrire un dossier mais ça nous semble compliqué de remplir de construire un muret et bien à l'inverse pour quelqu'un qui a l'habitude de construire des murets c'est plus compliqué de remplir un dossier parce que les ailes elles sont complexes parce que les gens sont enfermés dans leur bureau et parce qu'effectivement l'autoconstruction ce n'est pas quelque chose de facile alors on a pris ce problème avec deux types d'acteurs qui travaillent sur cette question les acteurs associatifs la solidarité du social et les acteurs publics qui traitent de l'habitat et avec deux stratégies la première le aller vers pour les administrations c'est-à-dire ne plus rester dans sa bureau mais aller vers le public et l'employment c'est-à-dire aider les personnes à eux-mêmes faire ce qu'ils peuvent faire et à leur donner les compétences pour qu'ensuite ils puissent faire 30 secondes ça nous a donné tous ces acteurs à gauche et le Bricobus dans le Bricobus il y a un bureau qui permet de recevoir les gens et il y a un atelier mobile qui permet en se déplaçant sur le territoire de réaliser les chantiers et des animations en parallèle concrètement c'est 15 à l'allongement par an qui sont rénovés et des activités qui permettent de recevoir du public et des ateliers d'entretien voilà donc on a l'habitude de dire que l'écologie c'est d'abord des contraintes mais ce projet-là nous prouve que c'est aussi quelque chose qui permet de mieux vivre et qu'avec ça on peut faire une écologie populaire et une écologie au service des habitants merci merci pour la présentation de ces trois projets et pour le respect très strict du temps à écouler merci beaucoup ça montre vraiment la richesse des projets leaders juste un petit rappel leaders en France c'est 15 000 projets qui seront financés sur la période de 2014-2020 et donc là on a l'échantillon de ces 15 000 projets donc encore merci à vous merci de votre présentation et on vous revoit tout à l'heure donc nous allons enchaîner avec la catégorie suivante donc faire des territoires ruraux des territoires ouverts et de coopération puisque la coopération est un des principes fondamentaux du programme d'or donc pour cela je vais appeler les trois lauréats donc le projet Localit coopération européenne autour de la structuration des filières alimentaires locales le projet vous pouvez l'applaudir vous pouvez l'applaudir vous pouvez l'encourager le projet et vous êtes-vous plutôt crêpes ou galettes qui est un programme de coopération entre 5 musées bretons et la coopération interterritoriale ma destination nature accessible donc même règle du jeu même punition 3 minutes et au bout de 30 secondes je vous fais le rappel alors bonjour tout le monde moi je vais vous présenter Localit peut-être la tête comment ? merci alors je vais essayer de faire court c'est un projet qui est dense mais voilà alors Localit c'est un peu vite donc Localit c'est une coopération européenne sur l'alimentation et locale donc c'est un projet qui réunit et 6 territoires européens qui ont travaillé ensemble pendant 6 ans donc un territoire en Finlande 2 en Suède 1 en Belgique et 2 en France donc c'est-à-dire le pays de Saint-Brieuc donc nous qui sommes porteurs qui sommes chefs de file et la communauté d'agglomération du Coutentin alors Localit précisément c'est quoi ? c'est des séminaires un concours culinaire et enfin une boîte à outils qui nous permet de donner une vision d'un produit local de mettre en réseau les acteurs du territoire et d'accompagner les producteurs dans la promotion de leurs produits alors et tout d'abord dans les séminaires nous avons déjà pu faire un séminaire à Saint-Brieuc un séminaire à Cherbourg un séminaire à Lundaland et à Brouskoust en Suède un séminaire en Finlande et demain et après-demain nous animerons un séminaire à Saint-Brieuc ainsi qu'un concours culinaire alors la boîte à outils avant tout c'était de partir des mêmes termes des mêmes définitions donc avant tout c'est quoi ? un produit local donc un produit local les acteurs légaux sont mis et d'accord pour le définir comme une denrée alimentaire qui est produite dans une zone géographique limitée et conformément à des pratiques agricoles et sociales définies le produit alimentaire local garantit la qualité et le savoir-faire alors ensuite ils ont développé à partir de cette définition 24 critères qui grosso modo agissent sur la proximité la qualité et le savoir-faire les pratiques sociales équitables et les pratiques agricoles halieutiques et logistiques alors grosso modo qu'est-ce que la valeur ajoutée d'un produit local ? c'est avant tout l'appréciation du consommateur une chaîne d'appréciation en courte et une valeur ajoutée sociale et économique alors un petit tour d'horizon et rapidement de cette boîte à outils alors cette boîte à outils elle s'est construite en trois étapes la première étape était de donner une vision du produit local de qualité ensuite de la développer donc par la communication la proximité et la plus-value pour enfin créer des outils qui sont pratiques et qui vont alimenter en France et notamment les projets alimentaires et territoriaux alors le format elle se compose de 15 fiches sur trois thèmes qui sont croisés la communication connecter l'offre et la demande et encore une fois ajouter la valeur économique et sociale alors voici à quoi ressemble une fiche outils donc là je vous montre la fiche outils voilà après là c'est tout la liste c'est pas forcément très pertinent pour cette présentation alors une fiche outils ça va d'abord être dans un premier temps de faire un état des lieux de où est-ce qu'on en est donc là et puis par exemple sur une expérience épiétouristique où on se situe qui est concerné et ensuite d'en tirer une matrice qui va nous permettre de savoir qu'est-ce qui a ajouté de la valeur au produit qu'est-ce qui a permis de conditionner de mettre sur le marché et quelle est la plus-value pour les utilisateurs donc les financeurs ici sont le leader la région de Bretagne le conseil départemental des côtes d'Armor et le pays de Saint-Brieuc en ce qui concerne seulement nous les chefs de file étant donné les cinq autres Galles ont aussi été financées soit par le Férent ou soit par le leader ou à titre d'exemple à Saint-Brieuc on s'est assis sur un projet en deux ans environ 242 000 euros 80% co-financés par le leader et si vous voulez en savoir plus je vous invite à aller sur Localit ou à contacter soit Alice et Carninon qui est la chargée de coopération européenne au pays de Saint-Brieuc ou alors ma collègue ici et je vous remercie de votre attention parfait merci beaucoup toujours dans le timing très bien on enchaîne donc avec le deuxième projet donc êtes-vous plutôt crêpe ou galette programme de coopération entre cinq musées bretons et je laisse la vidéo et vous vous montrez ce magnifique projet cinq musées de Bretagne se sont associés en 2020 pour valoriser les traditions liées à la crêpe bretonne à travers des expositions complémentaires organisées par chacun d'entre eux l'histoire des crêpes et des galettes est partagée par tous les bretons en observant les recettes on s'aperçoit que l'épaisseur de la préparation les ingrédients la nature de la farine varie d'un village ou d'une famille à l'autre mais alors qu'est-ce exactement qu'une crêpe ou une galette bretonne c'est la question qui est au cœur du projet et vous êtes-vous plutôt crêpe ou galette le projet fait précisément le lien entre la mémoire de la population le patrimoine matériel l'actualité et l'innovation autour de cette tradition sous deux aspects la gastronomie et l'économie depuis les moulins à farine jusqu'aux 1600 établissements qui aujourd'hui proposent des crêpes en Bretagne quels sont les objectifs du projet tout d'abord expliquer ce que sont la crêpe et la galette bretonne en prenant en compte les spécificités des territoires de Bretagne faire découvrir les différentes facettes de la crêpe et de la galette à travers une approche scientifique et enfin promouvoir la filière économique que représentent la crêpe bretonne et ses professionnels quelles sont les actions mises en place six expositions qui ont aujourd'hui accueilli plus de 150 000 visiteurs une charte graphique commune un film intitulé les bretons témoignent une campagne de presse et de communication un guide régional diffusé à 40 000 exemplaires qui présentent les expositions et un répertoire de bonnes adresses ce projet a impliqué une grande diversité d'acteurs la population et les associations locales l'université la filière économique de la crêpe et les collectivités locales quel a été le rôle de leader tout d'abord accompagné dans le montage du dossier de coopération apporter un soutien financier conséquent à hauteur de 80% et donner une visibilité au projet en quoi ce projet est-il innovant il est essentiel pour l'identité de la gastronomie bretonne il s'inscrit dans les priorités leaders des cinq galles à travers une meilleure connaissance du patrimoine régional et la valorisation des circuits courts et des filières économiques locales est-ce un projet transposable pour d'autres territoires s'il y a à mon sens une donnée transposable c'est le lien entre patrimoine et économie à travers la diversité culinaire dont les territoires français sont les héritiers au moment où la covid risque de provoquer la disparition d'un grand nombre de restaurants une des clés du rebond n'est-il pas le renouvellement de l'offre gastronomique en puisant dans les recettes et les savoir-faire des terroirs les musées et les écomusées ont assurément là un rôle à jouer en mettant en valeur la mémoire et la richesse du patrimoine lié aux traditions culinaires et donc voilà la présentation de ce deuxième projet nous allons enchaîner avec le troisième projet en liste pour cette catégorie coopération interterritoriale ma destination nature accessible ça marche oui donc bonsoir à tous je me présente Serge Gangeon je suis président du GIFO et je viens de la voir ça sortant peut-être à l'accent je ne sais pas donc comme votre temps est compté je vous invite à regarder une vidéo qui a été faite par nos soins sur notre projet de coopération du thème tourisme accessible durable cette vidéo a été faite par nos soins avec nos moyens nos petits moyens donc je vous demanderai dans la vie quotidienne quand on est en fauteuil c'est très très compliqué de se déplacer c'est juste on a on change de vie et on se sent complètement prisonni et un peu en dehors du monde il n'y a pas de raison que les personnes qui sont en situation de handicap ne puissent pas découvrir une région ou un site touristique comme les autres notre objectif final il est celui-ci de permettre à tous ces gens-là d'aller partout d'aller au musée d'aller pêcher d'aller visiter des lieux d'aller se promener comme les autres il y a effectivement du matériel et des évolutions technologiques c'est parti d'une rencontre qui a été organisée par la communauté d'agglomération du Loire-Forêt en novembre 2018 nous étions cinq territoires à l'époque intéressés par cette thématique de territoire accessible pour tous sous l'angle touristique en fait l'idée c'est de permettre à un public mixte qu'il soit en situation de handicap ou pas de partir en vacances donc à partir de ce moment-là trois territoires la Châtaigne-Rénie-Moussigne le Forêt et le Gévaudan-Losère ont travaillé ensemble pour pouvoir mettre en place des séjours touristiques adaptés à réfléchir sur nos enjeux nos problématiques communes en milieu rural d'un commun accord on s'est dit qu'on avait la pleine nature accessible à faire valoir sur nos territoires même si c'était un véritable défi à relever puisqu'on était quand même dans des zones rurales vallonnées voire de petite ou moyenne montagne d'un commun Sous-titrage ST' 501 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 Bonjour à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La dernière lettre Sous-titrage ST' 501 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 S'il y a des Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501